Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous présenter à distance Yannick Châtelain, qui est enseignant-chercheur à la Grenoble École de Management. Il travaille sur les TIC et sur la communauté du hacker depuis plusieurs années. Il est très actif sur Internet et va nous dire comment la communauté des internautes s'est organisée pour protéger au maximum les populations civiles. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je vais faire les choses de façon assez simple. Au niveau du printemps arabe, pour dire les choses simplement, vous avez des gouvernances qui ont voulu maîtriser les flux informationnels, voire les interrompre. Et vous avez des personnes qui, elles, au contraire, ont voulu maintenir ces flux informationnels, donc maintenir le réseau, maintenir Internet, partager de l'information, protéger les populations. Je vais essayer de vous montrer au travers de Pernschwitz, que vous voyez derrière moi, qui est donc le travail d'un individu, la façon dont ces différentes personnes dont je vous parle, avec leurs différentes compétences, possibilités, ont essayé d'assister les populations. La première chose, c'était, par exemple, maintenir la sortie de l'information. Mais pour maintenir la sortie de l'information, le B.A.B.A. c'est d'avoir une connexion Internet. Le B.A.B.A. c'est de pouvoir accéder au réseau. Là, vous avez la communauté à cœur qui est intervenue. Vous avez les groupes les plus connus, son Télécomics. Télécomics sont présents sur l'ensemble du printemps arabe, dans la révolution de Jasmin, naturellement, et qui, eux, sont dans le maintien de la connexion. Vous avez les Anonymous, qui sont relativement proches, un peu dans des actions un peu différentes, mais qui, également, ont été très présents. Prenez, par exemple, l'individualité qui a développé ce Pielchwitz avec le partage de réseau. Vous allez retrouver dans l'équipe, si on met l'équipe ici qui a développé ce Pielchwitz, vous avez, naturellement, les Anonymous que vous voyez ici, qui ont rejoint, qui ont assisté, appuyé, puisque c'est un endroit, je rappelle, de partage de ressources, d'essémage de ressources. Toutes les ressources qui sont présentes, et si vous souhaitez aller plus loin dans ce que je vais vous dire, durant cette communication, vous pourrez aller visiter ce Pielchwitz. Donc, je parlais de la première. La première des choses, c'est maintenir, décider des opérations, aider, appuyer, assister. Au niveau de la communauté à cœur, je vais vous montrer un endroit où, notamment, les Anonymous réfléchissent, pilotent et organisent les choses. C'est le canal IRC des Anonymous. Donc, là encore, toujours pareil, porté à connaissance de la population, porté à connaissance des autres personnes, c'est l'existence de ce canal IRC, communiqué, relayé. Voilà, vous avez ici, en hacking, activisme, hop, je vais là, voilà, l'endroit où les Anonymous, au niveau du printemps arabe, communiquent. L'individu se connecte, des personnes préoccupées, donc qui ont la même problématique, ou dans la même problématique par rapport aux opérations, peuvent échanger. Il y a bien sûr des règles d'utilisation du canal IRC, mais le canal est ouvert à qui souhaite y accéder. Là, c'est pour la partie, on va dire, hacker. Je vous laisserai voir, par exemple, sur ce Peerle Trees, dont Bruno pourra vous communiquer l'adresse, notamment Télécomics, quelles sont leurs motivations, ce qu'ils font. Il faut savoir que Télécomics a vraiment beaucoup agi pour déjà maintenir les connexions. Une fois que les connexions sont maintenues, ça permet à des personnes, ou d'autres personnes faisaient d'autres choses, mais d'accéder à ces ressources. Le problème, ce n'est pas de donner à la population des ressources. Si les personnes ne peuvent pas y accéder, ça n'a pas beaucoup de sens. Cette population, quand elle réussissait à sortir de l'information, à ce moment-là, vous avez d'autres individus qui ont inventé d'autres choses et donné du sens, finalement. Par exemple, Twitter souvent dit, mais à quoi peut servir Twitter ? Dans le printemps arabe, Twitter a beaucoup servi grâce à des gens comme ça. Je vais aller ici. Pardon. Voilà. Des personnes comme ceci, par exemple. Nous allons ici sur Middle East Protest Street. Voilà le site MiBazaar. Le site MiBazaar, grâce, alors si on prend la logique, grâce à des gens comme Télécomics, grâce à des gens comme les Anonymous, par-delà les coupures ou les tentatives de coupures d'Internet et du réseau, les populations pouvaient accéder à ce genre de site et surtout les populations également extérieures. Je vais par exemple sur la Tunisie, je vais pouvoir voir émerger tous les tweets qui sont capturés, captés et qui ensuite peuvent être essaimés. Donc d'un côté, permettre à la population de sortir de l'info d'une façon ou d'une autre. De l'autre côté, donner à voir à la population mondiale de l'information qui sorte. Trois en tant qu'individu, pouvoir la relayer si je le souhaite, si je la considère ou je la juge importante à destination de la communauté internationale. Donc voilà, vous comprenez bien la situation, maintenir, volonté de couper les flux informationnels, nécessiter de les maintenir. La communauté hacker a montré qu'elle était capable de les maintenir et ensuite derrière, trouver du sens, donner du sens, informer la population qu'il y a des endroits, que les messages qu'ils émettent, il n'y a rien de pire pour une population finalement, d'émettre des messages sans savoir s'ils sont réceptionnés et diffusés. Or, ils ont été réceptionnés et ils ont diffusés grâce souvent à des initiatives individuelles comme la personne ici au niveau de MiBazaar. Ensuite, les entreprises également ne sont pas restées indifférentes à la situation. Certaines se sont positionnées très clairement. Je pense par exemple à Twitter, à des réseaux sociaux qui ont dit, nous, les gens veulent utiliser Twitter, ils doivent pouvoir utiliser Twitter. De fait, vous avez aussi des entreprises qui ont, je parlais de la communauté hacker, mais des entreprises aussi ont pris l'initiative d'ouvrir des lignes RTC, c'est-à-dire des numéros où on se connecte avec un modem 56K. Des individus ont pris l'initiative de récupérer des modems, on ne les voit plus maintenant, on n'a plus ces modems-là, mais de récupérer, de faire des collectes des modems pour notamment, je pense par exemple, à Misrata, sauf erreur ou omission, où a été envoyé un certain nombre, par exemple, des collectes de modems, de façon à permettre aux populations de se connecter. C'est-à-dire toute une chaîne pour reconstituer finalement Internet, ce qui est complètement incroyable. C'est toute une chaîne qui s'organise de façon autonome, uniquement mue par son envie d'aider des populations, pour reconstruire un Internet qu'on essaye de déconstruire. Voilà quelque chose qui me semble intéressant. On revient ici, je vous parlais des entreprises, toujours pareil, l'idée ce n'est pas d'avoir une initiative, c'est comment on relaie cette initiative à la population, comment on la porte à connaissance. Peltris que vous voyez ici est un des vecteurs, il y a plein d'autres vecteurs. Mais par exemple, quand on avait l'information, si on prend, je vais revenir ici, on va revenir là, on va aller ici, prenez par exemple, ok, Twitter prend une initiative, très bien. Mais Twitter, si on regarde par exemple ce qui a été mis ici, a mis en place « speak to tweet » for Libya, etc. Au niveau du printemps arabe, ça a été mis un peu partout, notamment pour toutes les révolutions. D'accord, très bien, il y a un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, les personnes peuvent l'appeler au niveau du téléphone mobile. Et derrière, « speak to tweet » est quelque chose qui a été développé dans l'urgence par la société, de façon à permettre au téléphone. Donc il y a eu une avancée technologique liée au printemps arabe. C'est-à-dire face à une situation juste impossible de difficulté de connexion Internet, donc d'un côté les gens essayent de maintenir les connexions Internet, de l'autre côté les entreprises disent « on va trouver une autre solution ». L'autre solution c'est quoi ? L'autre solution c'est que les gens appellent sur leur mobile, et derrière, une fois qu'ils ont appelé sur leur mobile, on bascule ça en tweet, et ça devient un tweet sonore qui peut être entendu à l'extérieur. Donc derrière, ça a poussé les entreprises aussi, d'une part pour certaines, à se positionner, et à se positionner et à rendre leurs prestations, leurs services, c'est de pouvoir permettre la circulation et la libre circulation de l'information. Rappelons-nous que les fondamentaux de la communauté hacker sont les suivants, c'est libre circulation de l'information et maintien de la vie privée, protection de la vie privée. Prenons la protection de la vie privée, la troisième difficulté c'était la formation des populations. C'est-à-dire qu'on n'aide pas une population si on la met en danger, ça me semble paradoxal. Donc derrière, il y avait la nécessité aussi de former et d'apporter des savoirs à une population qui était dans un usage avec un danger vital d'utilisation des moyens que l'on mettait à leur disposition. Ce qui demande de la part individuelle ou collective quand même une forme de grande responsabilité. Donc, à minima, ce qui a été mis à disposition des populations, et là on rejoint la partie, comment dire, originelle d'Internet, la solidarité partagée du savoir. Partagée du savoir, et là le savoir le plus important dont devait pouvoir disposer la population, c'était, attention, vous utilisez Internet, vous n'êtes pas anonyme, il y a des outils de traçage, il y a des outils de géolocalisation, vous ne pouvez pas accéder à tel ou tel site, comment est-ce que vous allez pouvoir contourner ces barrières alors que vous avez la nécessité d'accéder, par exemple, admettons à Facebook, la nécessité pour vous d'accéder à telle ou telle information. Voilà, donc là vous avez par exemple ici, vous avez des acteurs qui ont mis à disposition un certain nombre d'outils. Je prends ici par exemple, allons sur ce site-là, voilà, voilà des tutoriaux destinés à former, donc il y a un ensemble de ressources, là c'était pour cacher, masquer son adresse IP, comment se dissimuler sur le réseau. Voilà ce qui a pu être fait lors de la révolution du jasmin, ou alors des proxylistes par exemple ici que vous aviez, qui permettaient là, donc des proxylistes. Alors ça permettait aussi, en termes de diffusion de cette information, vous vous doutez, enfin, je serais gêné de vous dire ce que vous avez vécu, ça n'a pas de sens. Le temps était compté, on doit aller très vite. A l'extérieur, nous avions le temps, le temps d'aller chercher l'information, de valider l'information, de savoir si elle était pertinente et de savoir si elle était utile, et de savoir s'il fallait la diffuser. Une personne dans l'urgence n'a pas le temps d'aller chercher des listes de proxys valides. Une personne qui est confortablement assise devant son Internet à l'extérieur, a plus de temps d'aller chercher des proxys, des listes de proxys valides. Il a une connexion Internet au débit. Bref, il a beaucoup d'atouts qui lui permettent d'aller chercher de l'information, d'aller la trier, d'aller la sélectionner, et ensuite de la diffuser. Donc voilà pourquoi les initiatives, je dirais, individuelles et collectives, et j'avais un autre exemple, je pense, très très intéressant, de l'importance. Alors là, ça a été tellement riche d'enseignements pour tout le monde, pour la planète entière, pour toutes les gouvernances, ça a été riche d'enseignements. Notamment, regardez, les réactions occidentales lors des émeutes de Londres sont équivalentes. Les réactions des gouvernances sont les mêmes. Cette inquiétude des flux informationnels et cette volonté de les maîtriser. Donc là, par exemple, et je finirai sur cet exemple-là, c'est aussi la façon dont Internet, les réseaux sociaux, ont permis de protéger des individualités. Je prends un exemple qui est proche de la Tunisie, je prends un exemple d'une jeune femme dans un hôtel libyen qui se fait violemment agresser par une personne. Un journaliste américain intervient d'un courage exceptionnel pour essayer de la protéger. Cette personne est emmenée par les hommes du colonel Kadhafi. La communauté d'internautes récupère son nom immédiatement et n'a pas arrêté de demander où était cette personne. N'a pas arrêté de demander où était cette personne jusqu'à ce que cette personne soit libérée. Donc je pense qu'il y a eu des belles choses en termes d'humanité, en termes de solidarité au niveau du printemps arabe. Et donc on peut avoir beaucoup tous d'espoir. Les populations savent s'entraider, les populations savent faire des choses, de belles choses. Voilà. Merci. 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 Merci.